bonjour bonjour et contente de vous retrouver oui je sais tout a été beaucoup plus long que prévu mais me revoici et j'en suis ravie alors tout d'abord bienvenue à tous en premier lieu merci mille fois d'avoir pris mes nouvelles cela m'a fait énormément plaisir j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse pour tout vous dire l'accident est derrière moi et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons et donc me revois l'eau à tous ceux qui sont des abonnés vous m'envoyez vraiment navré mais voyez vous moi aussi j'ai des soucis et une vie bref je suis humaine pas virtuel cela étant dit à tous les nouveaux abonnés soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse en ce qui concerne mes guidances et au vu de ce qui vient de se passer j'ai décidé de les faire pour deux mois avec une analyse par quinzaine ne vous inquiétez pas elles seront toujours avec le même contenu message des oracles tarot et analyse astrologique et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces deux mois avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez alors restez confiant et positif comme toujours je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix que vos décisions vous appartiennent les guidances ne vous donne pas de réponse elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender bref à vous interroger sinon je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message alors découvrons ensemble pour quels signes sera ce tirage allons-y bien donc nous voici dans la guidance pour avril j'en veux ce mot d'avril on m'a tellement fait voir pour août septembre 2022 pour cette guidance j'accueille à ma c'est autour des cancers bonjour les cancers donc c'est votre jeu nous sommes en plein mois de juillet le 24 non ça y est on est passé dans le camp des lions mais j'espère que vous avez passé un bon anniversaire avec cette chaleur vous devez être heureux donc nous allons aller voir un petit peu ce que vous donne l'oracle d'isis les sœurs divines la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière donc là déjà les sœurs divines vous n'êtes pas seul mon petit résumé voilà cet oracle vous encourage à faire de nouvelles relations des âmes souhaitent vous aider et grandir avec vous l'union fait la force et le partage enrichi donc ne vous refermez pas sur vous même laissez isis vous guider vers des circonstances des occasions et des moments inattendus qui vous permettront de rencontrer la communauté qui vous convient si vous pensez être destiné à créer vous même une communauté et que cela vous fait peur écoutez votre coeur et garder votre calme collaborer et participer à de petits groupes qui finiront naturellement par en former un plus grand si vous appartenez à un groupe dont l'ego crée une vibration qui vous tire vers le bas passez votre chemin sans peur ni jugement donc ne vous obligez pas à fréquenter des gens qui vous paraissent toxiques sans pour autant leur faire du mal et les blesser écartez vous d'eux éloignez vous d'eux mais par contre restez en contact avec votre entourage n'hésitez pas à être dans l'ouverture parce que vous allez certainement rencontrer du monde construire quelque chose en contact avec les autres que nous dit ganesh et ben voilà capacité à aimer donc là les cancers si vous êtes fatigué si vous êtes contrarié ne vous refermez pas sur vous même ouvrez vous vous avez besoin des autres pour exister connaissance intérieure ouvrez vous d'accord là il ya il ya quelque chose qui fait que soit vous êtes en manque soit vous êtes perturbé soit vous êtes inquiet angoissé mais chez vous les cancers c'est assez assez coutumier donc essayez de vous ouvrir chercher du contact à l'extérieur et en étant en contact avec l'extérieur vous allez recevoir ce dont vous avez besoin les énergies d'amour les énergies de soutien dont vous avez besoin et en même temps un regard extérieur peut vous aider à vous rassurer alors pour la première quinzaine de août nous avons le chevalier de bâton ça veut dire que dans les 15 premiers jours de août vous allez mettre en place quelque chose vous allez passer à l'action ça va être assez rapide parce que le cavalier il va vite mais c'est dans l'action ça peut être aussi un déménagement peut-être avez vous décidé de déménager et à partir de là vous allez vous retrouver dans un univers différent loin de vos habituels vous habitués loin de de vos repères et effectivement on peut comprendre que vous ayez besoin de retrouver du contact pour continuer à exister vous sortez la lune bon alors les cancers d'abord la lune c'est votre gouverneur c'est votre maître donc c'est vous et la lune ça représente souvent beaucoup d'intuitions certes mais aussi des angoisses des illusions des inquiétudes vous 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 méfiez vous avez toujours le sentiment qu'il se passe quelque chose qui se trame dans l'ombre alors soyez pas paranoïaque d'accord essayez de de regarder les choses de façon positive ne ne faites pas ressortir votre entre guillemets paranoïa vis-à-vis des autres parce que là ils vont mal vous sentir et vont s'éloigner ne les faites pas fuir quelque chose se prépare vous ne savez pas de quoi le retour alors c'est peut-être quelque chose en rapport avec le passé avec votre histoire familiale c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécu et qui revient c'est une possibilité je sais pas moi il peut s'agir par exemple actuellement on a les soignants qui sont toujours bloqués peut-être parce que les cancers ce sont des personnes qui aiment beaucoup s'occuper des autres et il y a pas mal de cancers chez les soignants des signes d'eau en général alors peut-être que le retour vous allez peut-être revenir au travail c'est en discussion c'est en préparation vous allez repasser à l'action et en même temps ça vous inquiète soit vous êtes inquiet parce que vous savez pas comment vous allez être accueilli soit vous êtes inquiet parce que vous avez peur que ça ne n'aboutisse pas à une solution positive c'est une possibilité donc ouvrez vous ne vous inquiétez pas à l'avance laissez les gens venir vers vous soyez dans l'accueil d'accord vous me sortez le testoscope alors soit vous êtes vraiment dans le milieu du soin effectivement vous allez retourner au boulot soit tout simplement que ben ça vous affaiblit ça vous affaiblit moralement ça vous affaiblit psychologiquement parlant donc c'est pas la grande forme pour les 15 premiers jours de août maintenant je vous rassure c'est un peu normal avec les grosses chaleurs avec les circonstances générales vous inquiétez pas plus que ça mais n'hésitez pas à aller voir votre médecin si vous sentez vous êtes en faiblesse qu'il puisse vous donner un coup de pouce ça pourrait être utile d'accord les cancers ne vous refermez pas sur vous même on va aller voir un petit peu ce que nous donne la deuxième quinzaine d'août ah ben voilà c'est bien ça donc c'est un petit coup de mou que vous avez un début août parce qu'à la deuxième de quinzaine de août vous me mettez quoi le 3 de denier donc vous avez un projet vous allez le mettre en place et vous allez le pérenniser vous voulez qu'il se développe c'est un projet concret un projet financier la reine de baguette alors soit il ya dans vous en votre entourage une personne qui peut être féminine mais une personne reine de baguette c'est à dire qui met les points sur les îles et barre sur l'été qui s'assurent que tout est en ordre qu'on suit les règles d'accord la reine de baguette elle est dans l'action elle veut que ça avance elle peut parfois se montrer un petit peu exigeante autoritaire mais en même temps elle s'assure que tout le troupeau avance en même temps d'accord donc elle surveille les arrières et elle va de l'avant c'est une très bonne carte ah ben voilà mes petits cancers alors arrêtez de vous faire du mourons vous me sortez de miroir magnétique c'est génial alors cette carte elle est formidable elle est formidable parce que si vous acceptez de vous ouvrir d'être positif de laisser tomber tout ce qui est toxique et bien vous allez attirer ces sales magnétisme vous allez attirer à vers vous les bonnes ondes les bonnes personnes donc surtout ouvrez vous ne rentrez pas dans votre paranoïa ne rentrez pas dans vos angoisses ne rentrez pas dans vos vos peurs ouvrez vous vous allez attirer à vous ce qu'il vous faut tenez quand je vous dis vous allez attirer à vous vous allez vous affaire des amis donc si vous êtes dans le cadre d'un changement de travail dans le cadre d'un changement de domicile ne vous inquiétez pas même si le mois d'août peut vous paraître un peu compliqué parce que tout le monde est en vacances tout le monde n'est pas là et puis qu'il faut reprendre contact il faut recréer une base ça va bien se passer soyez prêt soyez dans l'ouverture les soeurs divines c'est exactement ce qu'on vous demande alors pour le mois de septembre la première quinzaine vous êtes en reine de coupe donc reine de coupe c'est ce que je vous disais pour certains cancers vous êtes dans le soin la reine de coupe c'est une personne qui est compréhensive qui est empathique qui est dans la compassion qui qui aide qui tend sa coupe pour aider les autres qui est dans l'ouverture soit c'est vous cancer soit c'est une énergie qui est autour de vous d'accord en même temps la reine de coupe c'est quelqu'un qui est solide stable au niveau de ses émotions elle trône au milieu du patio elle a sa coupe à la main et voilà elle sait ce qu'elle veut en même temps elle sait ce qu'elle a au fond d'elle et là on vous dit connaissance intérieure c'est ça connaissez vous vous même au fond de vous ce que vous voulez vraiment ce que vous êtes vraiment ne vous laissez pas influencer par des opinions extérieures reconnaissez vos vraies qualités et mettez-les en avant vous me sortez le huit datamé bon c'est pas la grande forme vous avez des doutes avec le huit datamé vous voyez dans ce jeu elle a les mains attachées mais on ne sait pas si elle peut passer enfin elle a les mains dans le dos plutôt je dirais on sait pas si elles sont attachées elle a un bandeau sur les yeux et elle se sent ligotée je dirais mais il ya des épées tout autour donc ce sont vos peurs l'épée c'est le mental ce sont vos peurs ce sont vos craintes vous avez peut-être peur de ce qui se met en place vous êtes peut-être inquiet sur la façon dont ça va se se mettre en place restez confiant c'est ce qu'on vous dit la capacité à aimer connaissance intérieure soyez dans l'ouverture les cancers restez positif restez confiant n'attirez pas le toxique n'oubliez pas que vous avez le miroir magique n'attirez pas ce que vous ne voulez pas rencontrer tiens regardez vous me sortez la passion vous me sortez l'amour donc tout va bien se passer arrêtez d'avoir peur ouvrez vous et vous verrez que tout va bien se passer vous avez un changement de direction d'accord vous êtes donc en train de mettre quelque chose en place peut-être allez vous changer de poste peut-être allez vous changer de travail mais ça va bien se passer ce sont vos angoisses qu'on trouve dans le jeu les cancers c'est pas les angoisses de la vie je vous le dis tout de suite et là le jeu les oracles sont là pour vous rassurer pour vous dire de vous ouvrir pour vous dire de faire la connaissance intérieure c'est à dire de prendre possession de votre puissance personnelle et de l'offrir capacité à aimer de vous ouvrir c'est vous là les cancers 10 de deniers c'est bien la deuxième quinzaine de septembre mais c'est bien parce qu'en fin de compte je m'aperçois que la première quinzaine d'août bah c'est flagada ça va pas trop et puis après vous vous rendez compte que les 15 premiers jours se passe bien hop vous prenez conscience vous prenez puissance et vous y allez et en septembre rebelote vous sentez qu'il ya des changements à mettre en place mais que ça va pas trop mal se passer puisque vous arrivez au 10 de deniers à la deuxième quinzaine le 10 de deniers c'est quoi c'est l'épanouissement vous avez réussi vous avez atteint votre but un but de sécurité matérielle un but de sécurité tout court donc c'est super le six datamé donc il y a effectivement un changement vous allez tourner une page vous avez obtenu ce que vous vouliez alors ça peut être une mutation ça peut être je sais pas moi que vous avez changé de boulot vous n'avez pas de boulot vous en cherchez vous avez du mal vous avez peur de pas en trouver il arrive vous avez le six datamé d'accord culpabilité alors culpabilité si ce sont les autres qui veulent vous faire culpabiliser franchement laisser tomber ça vaut pas le coup c'est qu'ils sont vraiment petits alors vous les laissez vous vous en occupez pas si c'est vous qui culpabilisez alors là je vous dis non retourner sur votre connaissance intérieure arrêtez de vous affubler des défauts les plire arrêtez de vous accuser inutilement prenez confiance en vous certes vous avez des défauts comme tout le monde mais vous avez des qualités mettez les en avant tiens repos campagne vous allez retrouver votre équilibre voyez ici vous retrouvez des amis des soutiens ici vous retrouvez la campagne donc je ne sais pas ce qui va se passer exactement mais sachez que vous n'êtes pas seul et que si vous vous ouvrez il y aura du monde pour vous soutenir on va les voir un petit peu justement à propos de ce monde au niveau relationnel ce qu'il en est donc je vous rappelle c'est un tirage général il ya le familial il ya l'amoureux il ya le professionnel il ya l'amical au niveau des tirages amoureux en général je suis assez succincte si je puis dire tout simplement parce que moi les tirages amoureux c'est très personnel c'est pas du général et quand je les fais je les fais en tête à tête je me connecte à la personne donc le tirage amoureux à proprement dit je ne le fais pas dans les cartes d'accord j'ai enfin dans les tirages général alors pour vous les cancers 8 dp et c'est reparti ça fait deux fois vous me sortez la carte 8 dp 1 parce qu'elle est ici d'accord 8 d'attamé 8 dp c'est la même chose donc ça veut dire qu'en ce moment vous savez pas vous en êtes vous savez pas vers quel le sein vous voulez vous avez des doutes vous avez des inquiétudes alors s'il vous plaît enlever votre bandeau regardez les choses telles qu'elles sont la réalité et vous verrez que les épées qui sont dans votre esprit et pas ailleurs ne sont pas plantés dans le sol elles ne sont pas affichées dans le sol elles ne vous emprisonnent pas c'est vous qui instauré ces épées alors si vous devez changer de milieu professionnel si vous devez changer de milieu tout court c'est normal que vous soyez inquiet c'est normal que vous soyez déçu de quitter vos repères mais ouvrez vous et faites vous confiance vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé arrêtez de douter d'accord arrêtez de douter le roi d'air livrer le fond de votre pensée avec confiance demandez un professionnel de vous conseiller trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affective voyez que ce sont vos émotions alors il est possible que pour certains cancers au vu de cette carte il y ait une situation juridique rester calme laisser faire les choses rester calme ça va bien se passer je dis pas que vous allez gagner sur toute la ligne d'accord quand il y a un combat un conflit on perd on gagne on y laisse des plumes mais c'est pas pour ça qu'on ressort perdant quelles sont vos intuitions 8 de denier bah voilà vos intuitions c'est d'étudier c'est d'approfondir donc vous allez étudier et approfondir de façon concrète une situation peut-être même allez vous et c'est pour ça qu'ici on a le changement dans le cadre de votre travail ce que je vous disais une promotion une mutation et à partir de là vous devez retourner entre guillemets à l'école pour approfondir vos connaissances concernant ce qui va vous être confié lors de votre mutation d'accord vous me sortez rester optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la voix vous apporte l'amour c'est ce que je dis depuis le début restez positif attiré vous avez le miroir magnétique franchement n'oubliez pas cette carte les cancers elle est importante vous avez le miroir magnétique c'est quand même une carte magique donc si vous voulez gagner penser gagnant la reine d'eau la reine d'eau c'est la reine de coupe c'est celle que vous avez ici vos relations atteignent un nouveau stade fiez vous à votre intuition prenez soin d'autrui et de vous même votre environnement va changer qu'il soit amical professionnel feu amoureux votre environnement va changer et je peux vous dire qu'il va changer en bien donc restez confiant je quand même pas vous mettre ça dans le titre c'est d'un plat alors les autres ou l'autre il est sept d'épée alors l'autre en face il fuit il s'enfuit il ya eu de la manipulation il ya eu du mensonge il ya eu de la traîtrise mais il suit d'accord sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu alors quelle que soit la situation que cette personne a pu vivre il a fui il a pas assumé il a eu peur il a triché il a manipulé mais ses sentiments romantiques étaient sincères alors là c'est à vous de voir dans le contexte où vous êtes si vous pouvez vraiment vous fier à ses sentiments le 10 d'air une situation difficile connaît son dénouement effectuez des changements et attendez vous à ce que les choses s'améliorent triomphez d'une dépendance bon il ya certainement une séparation pour certains cancers puisque là la situation difficile connaît son dénouement donc si vous étiez en pourparler sur une situation sur une autre ça va se régler et c'est pour ça qu'ici vous me sortez le roi d'air vous avez dû contacter une instance officielle vous avez dû contacter un service juridique ou financier effectuer des changements et attendez vous est ce que les choses s'améliorent voyez à ce que les choses s'améliorent donc effectuer des changements regarder les choses positivement la personne en face est ce qu'elle va faire on peut penser par exemple s'il s'agit des soignants puisque en ce moment c'est un petit peu eux qui sont à la une et bien peut-être que ils se sont mal conduits ils ont pas été vos collègues même ils ont pas été très courageux mais ils n'ont pas de mauvais sentiments ils n'ont pas de mauvais esprit et même si c'est compliqué même si c'est difficile ça va s'améliorer alors qu'est ce qu'ils espèrent mais espère le changement alors si c'est dans une relation particulière la personne peut espérer la liberté peut espérer la séparation peut espérer le changement d'accord dans toute sa profondeur apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens que ce soit dans un couple que ce soit dans une situation amicale ou professionnelle on vous dit de communiquer on vous dit de vous vous expliquer de vous pas de vous justifier d'accord mais de communiquer pour faire passer votre message pour vous faire comprendre pour qu'on sache qui vous êtes et que l'on vous accepte tel que vous êtes c'est l'autre lui c'est ce qu'il veut d'accord donc il veut le changement soit il a été trahi soit il a trahi il veut changement il veut autre chose le page de feu vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant faites preuve d'originalité et d'ingéniosité il va se tourner vers quelque chose de nouveau c'est peut-être professionnel ça peut être votre associé ça peut être votre collègue ça peut être votre patron il va se tourner vers quelque chose de nouveau si c'est sur un tirage plus ou moins sentimental je dirais que il prend conscience de certaines choses il prend peut-être conscience du mal qu'il a fait et à partir de là il veut changer il veut évoluer alors soit il veut évoluer se transformer et devenir quelqu'un de meilleur donc peut-être même s'excuser soit il veut le changement total c'est à dire qu'il a pris conscience que voilà ses sentiments étaient dirigés ailleurs et à partir de là et bien peut-être qu'il a envie soit de reprendre contact avec vous pour essayer de vous comprendre soit de rompre c'est une possibilité aussi et on reviendrait à ce moment là à ce roi qui était un juriste alors quels sont les obstacles de la situation le 10 de bâton vous en avez plein le dos vous n'en pouvez plus la situation vous pèse vous avez besoin de changement vous avez besoin de de nouveauté relation karmique vous connaissiez déjà il semblerait que la personne ou la situation dans laquelle vous êtes c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et ça vous pèse ça c'est un obstacle pour vous parce que vous l'avez déjà vécu le 3d r une grande tristesse prenez le temps de penser vos plaies nécessité de pardonner à autrui ou à vous même alors si on est sur un tirage sentimental je pense qu'il va falloir arriver à tourner la page il va falloir accepter la situation pour pouvoir la transcender pour pouvoir aller vers autre chose ça veut pas dire que vous allez pardonner ça veut dire tout simplement que bon la situation elle est comme elle est vous n'avez pas apprécié ce qui s'est passé mais vous devez tourner la page vous devez passer à autre chose et c'est ça la difficulté dans votre situation c'est que vous n'arrivez pas à tourner la page vous n'arrivez pas à passer à autre chose d'accord c'est une relation karmique c'est à dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ce qui a été fait ce que vous avez vécu était prévu dans votre karma pour vous faire agir réagir pour vous faire prendre conscience de quelque chose peut-être même pour vous faire prendre conscience de quelque chose vous concernant vous d'où la connaissance intérieure d'accord faire prendre conscience de quelque chose concernant votre comportement votre façon de décider votre façon de juger les situations c'est pour ça que vous avez subi ça c'est pas agréable mais en général quand on subit une épreuve quand on subit une situation compliquée c'est justement pour nous permettre de faire une prise de conscience pour nous permettre de tourner la page et pour nous permettre d'évoluer de changer et c'est ce que l'autre veut ici il veut le changement qu'est ce qui faciliterait les choses et ben voilà je vais encore me répéter vous allez dire qu'elle radote la titine mais regardez le chariot voilà ce qui favoriserait les choses tourner la page avancer reprendre son indépendance avoir un nouvel objectif c'est bien parce que là vous l'avez votre nouvel objectif vous êtes en train de l'étudier attraction vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et oui en changeant de direction en changeant je dirais de d'objectif vous allez attirer l'amour vous allez attirer une situation plus agréable et là je vous l'ai dit vous avez le miroir magique servez vous en il est à votre disposition le 5 de terre inquiétude relative à l'argent avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui composé avec les incertitudes du travail autonome alors oui dans le cadre de vos changements il est possible qu'il y ait quelques problèmes de finances quelques inquiétudes ça veut pas dire que c'est catastrophique parce que je veux vous dire tout de suite après le 5 de terre il ya le 6 et le 6 c'est quoi le 6 c'est l'équilibre un certain équilibre en essayant de comment dire de gérer sa façon de vivre matériellement et en acceptant l'aide même momentanément quand c'est nécessaire donc le 5 de terre vous met en comment dire en alerte en vous disant qu'effectivement dans les deux mois à venir ça va pas être facile ce sera peut-être pas exactement comme vous l'imaginiez mais en gérant bien les choses vous arriverez au 6 de terre qui est l'équilibre donc restez positif alors à la fin de ces deux mois qu'est ce qui va se passer waouh super et quand je vous dis de rester positif vous me sortez le 2 de denier voilà il ya un choix matériel à faire il ya un choix concret à faire et en même temps il ya un équilibre à obtenir et vous allez l'obtenir fin septembre vous allez récupérer cet équilibre matériel espièglerie pour retrouver l'amour permettait à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester connaissance intérieure capacité à aimer l'espièglerie c'est ni plus ni moins que la positivité c'est ni plus ni moins que le lâcher prise profiter de la vie s'ouvrir aux belles choses et laisser de côté tout ce qui est toxique de toute façon dans la vie vous avez du noir et vous avez du blanc alors regardez le blanc et laisser tomber le noir ne vous focalisez pas dessus le huit de feu ça c'est une belle carte pour finir les événements se précipitent les retards ont pris fin de nombreuses choses se produisent simultanément on va voir avec l'astrologie sur quel terrain ça tombe mais sincèrement les cancers vous faites beaucoup de mourons vous avez beaucoup d'inquiétudes et je pense que vous devriez lâcher prise parce que ça va vous détruire le moral ça va atteindre votre santé et ça va diminuer vos capacités de réaction donc sincèrement faites vous faites vous confiance fin septembre vous allez voir des choses positives et ça va aller vite donc au lieu de vous morfondre et de perdre votre énergie à avoir peur à vous angoisser commencer à planter je dirais les bases de votre construction à étudier votre dossier c'est là et faites vous confiance parce que fin septembre il faudra être prêt je vous rappelle que les planètes lampes qui sont les planètes de contexte de notre monde actuellement sont en rétrogradation mais que mi octobre fin octobre elle redevienne directe donc quand elle redevienne directe c'est le train qui redémarre si vous n'êtes pas dans le wagon avec vos valises vous allez rater le train alors ne ratez pas le coche préparez vous et laissez vos angoisses de côté c'est elle qui vous empêche de penser que nous disent les portes de l'intuition l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez vous recevez le message là l'entrave c'est vous votre mental vos craintes vos angoisses c'est pas les autres la fin du passé tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter la fin du passé les cancers le mauvais passe derrière vous avez un changement une transformation certes pour certains cancers ça va être une rupture je ne vous le cache pas rupture amoureuse ou rupture professionnelle mais c'est pour du meilleur il ya un changement pour du meilleur donc vous devez vous accrocher à ça de toute façon quand on ferme une porte il y en a toujours une autre qui s'ouvre et même si dans l'immédiat c'est pas une porte c'est une fenêtre alors que nous disent nos petits anges gardiens prière elle tombe bien celle là écoutez bien les cancers cher ange gardien aide moi à dissoudre mes remords et mes regrets aide moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin aide moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir aide moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et autour de moi aide moi à accroître mon véritable potentiel merci écoutez je pouvais pas mieux choisir vous avez vu c'est le hasard qui vous donne la carte mais elle vous envoie le vrai message message qui résume dans tout ça j'aurais pas pu mieux faire alors mes petits enfants voyons voir nos petites planètes donc au niveau du contexte rien de nouveau saturne est toujours dans le blocage donc pour vous ascendant cancer ou je tourne ma roue voilà donc vous avez saturne qui est dans les transformations dans les changements dans les ruptures dans l'argent que l'on peut toucher venant des autres que ce soit des litiges que ce soit des des jugements de divorce des successions voir le salaire des fonctionnaires comme les infirmiers par exemple sachez que saturn c'est un c'est un blocage ça demande de la ténacité c'est les épreuves de la vie c'est lent et quand il est rétrograde c'est encore plus lent donc restez confiant parce que saturn va redevenir direct au mois d'octobre et vous avez vu ici je vous ai sorti le huit de feu et le deux de nier c'est pour fin septembre ça veut dire que dans le mois d'octobre les choses se mettent en place donc préparer votre dossier renforcer votre mentalité renforcer votre mental votre force psychologique vous allez en avoir besoin toujours dans le contexte général uranus ces événements soudain a j'ai oublié de vous dire saturn chez vous gouverne les autres votre relation aux autres et elle se trouve que ce soit votre conjoint que ce soit vos associés votre patron etc et elle se trouve dans les transformation les changements les pertes et les ruptures pour uranus uranus chez vous elle gouverne quoi vos vos changements vos transformations vos pertes vos ruptures etc uranus c'est l'événement inattendu l'événement soudain et il occupe le domaine de vos projets donc je vous explique une chose uranus il a une rétrogradation d'au moins quatre cinq mois tous les ans c'est souvent à l'automne là ça va commencer le 25 le 25 août uranus va entrer en rétrogradation jusqu'au 15 janvier donc restez zen si vous avez préparé parce que uranus c'est l'événement inattendu donc là il est en taureau donc d'ici le 25 août un événement inattendu quelque chose auquel vous vous attendez pas peut se produire dans le cadre de vos projets de vos amitiés à partir de là uranus va entrer en rétrogradation c'est à dire qu'il va ralentir son avancée c'est pour vous laisser le temps de mettre vos pions en place c'est pas pour vous faire angoisser c'est pas pour vous inquiéter c'est pour vous donner du temps pour mettre les choses là où il faut pour entreprendre le changement pour étudier la situation d'accord donc quand il deviendra rétrograde vous allez sentir avec saturne qui est rétrograde et pluton et neptune qui est rétrograde les mastodontes qui nous font suer en ce moment sont tous rétrograde donc ils sont tous en train de freiner des cas de fer et nous empêcher d'avancer alors que nous on aurait envie de passer le balai et de tourner la page donc prenez votre mal en patience ne vous angoissez pas mettez ce temps de ralentissement je dirais au bénéfice de votre santé mentale et psychologique et allez prendre le grand air reposez vous Neptune qui gouverne les démarches administratives et qui est en plein dedans et bien effectivement avec l'administration c'est un peu flou donc je repense encore aux soignants où c'est vrai que voilà ils vous ont suspendu vous savez pas trop où vous allez vous savez pas trop ce qu'ils veulent c'est Neptune Neptune en plus c'est les espoirs c'est les rêves mais c'est aussi les désillusions c'est les manipulations c'est les mensonges et on est en plein dedans quoi je vais pas vous faire un dessin d'accord et puis Pluton Pluton alors lui c'est le casse-pied de service il est là dans un signe pendant 15 ans donc Pluton il gère quoi il gère vos ambitions il gère votre créativité il gère tout ce qui concerne vos enfants vos amours il gère également vos auto-entreprises si vous aviez envie de vous mettre à votre compte de créer une société et bien Pluton il est actuellement dans le domaine des autres et il est rétrograde aussi donc il vous fera suer lui aussi sachez que Pluton met en relation vos choix d'auto-entreprise avec vos associations vos collègues les autres la relation aux autres et Pluton il vous demande d'évoluer il vous demande de changer votre comportement votre façon de voir les choses votre façon de gérer d'accord connaissance intérieure capacité à aimer donc peut-être devrez-vous changer votre façon de voir les choses et ça vous permettrait d'avancer alors on va venir aux planètes dites personnelles vous avez Mercure le processus mental celui qui vous fait tomber le moral dans les chaussettes qui vous empêche de communiquer intelligemment qui vous brouille le cerveau c'est toutes ces épées que vous avez là d'accord Mercure il a été en lion depuis le 21 juillet ça veut dire qu'il a été commandeur autoritaire chef de file Mercure il voulait prendre les choses en main le lion est un signe qui est fair play qui est protecteur pour son entourage mais en même temps c'est lui qui commande c'est lui qui décide peut-être avez-vous été un petit peu autoritaire dans votre décision dans votre façon de vous exprimer et effectivement les autres vous ont peut-être un peu renvoyé dans vos pénates parce que ils n'en avaient pas envie tout simplement tout le monde n'est pas obligé d'accepter l'autorité de l'autre donc calmez-vous sachez que votre Mercure va entrer en vierge quand il va entrer en vierge donc quand il était en lion il était dans le domaine de votre argent de vos compétences de vos moyens à votre disposition quand il va entrer en vierge il va entrer dans le domaine de la communication des échanges des déplacements des mutations des formations je vous dis ça parce qu'ici vous avez quand même les transformations les déplacements et ici vous avez les formations d'accord donc Mercure il va devenir plus analytique, plus réfléchi, plus pragmatique en même temps il faudra faire attention parce que Mercure en vierge il peut développer un un esprit un peu critique alors ça peut être un avantage quand on a besoin de faire la part des choses parce que ça aide mais il ne faudrait pas non plus rentrer trop dans le détail ne voir que l'arbre qui cache la forêt et c'est de ça dont on vous parle là de cet arbre qui vous empêche de regarder la forêt d'accord les cancers ? donc Mercure à partir du 27 août va passer en balance donc là il traverse votre domaine de la communication et des mises en place des changements que ce soit commercial ou autre il va passer en balance c'est à dire qu'il va entrer dans le foyer dans la famille, dans les biens immobiliers Mercure il gouverne quoi ? il gouverne vos prises de conscience la fin de certaines situations il gouverne les projets secrets il gouverne le domaine du soin des soignants, de l'aide aux autres, des infirmiers et il gouverne également les maisons de retraite donc indirectement les problèmes de succession d'accord ? Mercure qui est donc dans la négociation dans la fratrie aussi j'ai oublié de vous dire quand il passe en début août en vierge il part dans la fratrie donc peut-être y a-t-il des histoires de succession avec les frères et sœurs ou des histoires concernant un parent en maison de retraite c'est une possibilité il va passer fin août et tout septembre il va passer dans le domaine du foyer de la famille et donc il va passer dans le domaine des biens immobiliers il y a donc pour certains cancers une histoire de succession une histoire de maison et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir du changement vous serez peut-être obligé et d'ailleurs je suis en train d'y penser mes petits cancers que vous démarrez le mois d'août avec un chevalier de bâton or le chevalier de bâton souvent entraîne un déménagement signifie un déménagement alors que ce soit pour vous ou que ce soit pour une personne de votre entourage d'accord ? parce qu'il y a une situation du passé donc c'est peut-être une personne âgée de votre famille que vous avez dû placer pour raison de santé et qui pour raison de santé et bien écoutez ne va pas bien c'est une possibilité aussi donc là Mercure est en train de gérer ça et c'est pour ça que vous avez des angoisses parce que la famille pour vous c'est très important donc si ça touche quelqu'un de votre entourage et bien oui effectivement ça va vous atteindre ça va vous faire mal c'est une possibilité d'accord ? c'est pas une obligation les cancers je vous rappelle qu'on est dans un tirage général tout le monde ne va pas avoir un parent qui va être malade mais sachez que Mercure donc qui gère ce domaine là et qui gère également la fratrie donc les échanges etc. va être rétrograde à partir du 11 septembre jusqu'au 3 octobre donc si vous mettez en place et là je le vois bien vous allez étudier le dossier vous allez analyser la situation une situation matérielle concrète si vous mettez en place des choses concernant la famille concernant un bien immobilier et que vous sentez qu'à partir du 11 septembre jusqu'à début octobre ça n'avance pas ça traîne prépignez pas vous énervez pas ça sert à rien Mercure est rétrograde donc de toute façon vous n'avancerez pas c'est elle qui va bloquer les choses c'est elle qui va ralentir et elle le fait pas pour vous embêter elle le fait pour vous obliger à réfléchir aux tenants et aux aboutissants de la situation elle le fait pour vous obliger à communiquer avec votre entourage et à pas vous prendre la tête à essayer de rester ouvert d'esprit et à accepter la fin d'une situation parce que c'est ça qui vous angoisse d'accord après on a Vénus Vénus c'est l'amour c'est le bien-être c'est l'épanouissement Vénus elle était en cancer et ce depuis la mi-juillet donc Vénus ben écoutez chez vous elle gouverne la famille le foyer l'enfance et puis Vénus elle gouverne également vos projets vos amitiés il faut savoir les cancers que les vrais amis ont tendance à entrer dans la famille chez vous donc ça fait un peu un ensemble et là vous m'avez sorti les amis donc Vénus qui était en cancer c'est à dire qui était sur vous votre ascendant votre soleil votre façon de concevoir les choses les choix que vous faites votre constitution physique aussi Vénus elle était heureuse elle était épanouie mais voilà elle va passer en lion à partir du 12 août et en lion ça va être une autre chanson parce qu'en lion elle va devenir autoritaire elle passe dans le domaine de l'argent elle passe dans le domaine des compétences que vous aimez des compétences que vous pouvez exploiter et en passant dans ce domaine Vénus alors soit vous allez mettre votre côté artistique épanouissant au service de votre argent vous allez donc par exemple je dis n'importe quoi mais créer un commerce de votre savoir-faire pour le vendre soit Vénus va prendre un petit côté un peu exigeant autoritaire directeur concernant l'argent en rapport avec les projets que vous voulez mettre en place et les domaines immobiliers la famille etc d'accord donc là ça va être pendant tout le mois d'août et puis après à partir du 5 septembre à peu près Vénus va traverser le domaine justement de la communication des déplacements des remises à niveau elle va passer aussi dans le domaine de la fratrie donc Vénus vous allez peut-être être un peu autoritaire au mois d'août essayer de laisser un peu de l'aise de ne pas être trop dur dans votre négociation dans dans ce que vous envisagez parce que quand vous passerez dans le domaine de vos vos échanges ça pourrait refroidir un petit peu l'ambiance ce serait dommage sachez que Vénus elle gouverne quand même vous elle gouverne non je vous dis une bêtise Vénus elle gouverne votre famille votre enfance elle gouverne vos projets vos amis donc essayez de ne pas être trop autoritaire il est possible que durant le mois d'août même juillet quand Vénus était en cancer vous avez été un petit peu dépensier vous avez peut-être été un petit peu exigeant essayez excusez-moi je ferme la fenêtre parce que la chaleur arrive essayez de l'être un peu moins essayez d'être un peu plus cool si vous devez diriger une affaire financière ou en rapport avec l'argent que vous gagnez essayez de le faire avec diplomatie d'accord pour ne pas froisser ou créer des tensions avec vos amis dans vos projets ou avec la famille après on a Mars Mars chez vous il gouverne la carrière Mars actuellement il est en taureau c'est-à-dire qu'il est dans vos domaines de projet dans le domaine de vos amitiés donc il est possible que votre action concernant vos projets vous mette parfois en porte-à-faux avec vos soutiens vos amitiés pourquoi pas c'est une possibilité mais je pense personnellement que vos amis sont là pour vous aider d'accord donc ménagez votre communication restez un peu souple parce que les cancers vous êtes très gentils vous êtes très affectueux mais vous avez une personnalité assez particulière dans le sens où vous n'aimez pas que l'on marche sur votre plate-band vous n'aimez pas que l'on s'ingère dans vos affaires et vous avez un esprit très territorialiste c'est chez moi c'est pas chez toi occupe-toi de tes affaires ça ce serait peut-être bien quand même que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin d'accord de façon à ne pas vous fâcher avec votre fratrie avec votre entourage ou avec vos amis parce que votre action justement elle va être lourde quand elle est en taureau c'est je pose un pied j'en vais bientôt poser le deuxième d'accord et sachez que avec mars à partir du 21 août vous allez passer en gémeaux c'est à dire que vous allez passer dans les projets cachés mais aussi dans le domaine que je vous disais du soin etc et des prises de conscience et de la fin de certaines situations donc vous allez mettre en place quelque chose pour tourner une page vous avez pris une décision et vous allez mettre en place quelque chose pour tourner une page en même temps si vous aviez des projets tourner une page c'est réaliser vos projets c'est les amener à la surface au mois de septembre mars alors voilà c'est ça mars va être en gémeaux pour au moins 5 mois donc votre action elle va avoir ça va être une action je dirais sur du long terme il faut savoir que mars c'est une planète de feu il concerne votre carrière et que le gémeaux c'est un signe d'air et que le défaut du gémeaux c'est que il touche à tout il va dans tous les sens il écoute tout il parle de tout mais il approfondit rien en plus le gémeaux il a un petit défaut c'est qu'il a deux visages alors dans certaines situations ça peut lui rendre service mais dans d'autres le fait d'avoir deux visages ça signifie ni plus ni moins qu'on montre le visage qu'il faut à la personne quand il faut alors ça peut être une façon d'être diplomate pour ne blesser personne mais ça peut aussi s'apparenter un peu à du mensonge ou de la manipulation donc dans votre action si vous ne voulez pas vous froisser avec les gens si vous ne voulez pas vous sentir parce que vous m'avez sorti quand même la culpabilité donc vous sentir mal à l'aise par rapport à vos propos ou vos actions essayez pendant ces 5 à 6 mois à venir de rester le plus cartésien et le plus franc possible certes vous serez cérébral votre action va être réfléchie va être rapide mais essayez de ne pas manipuler votre entourage d'accord ? voilà je pense à il y a encore Jupiter Jupiter le grand bénéfique qui amplifie tout il amplifie aussi bien le bon que le mauvais Jupiter est rétrograde et il est dans votre carrière c'est à dire que Jupiter est rentré je crois mi-avril dans votre carrière il gouverne les contraintes les obligations il gouverne le travail de tous les jours et il gouverne aussi la santé or vous m'avez sorti la santé Jupiter il amplifie les choses donc il est possible que les contraintes et les obligations liées à votre travail de tous les jours est un petit peu vous est mis sur les genoux vous est fatigué d'accord ? surtout au niveau de votre position sociale sachez que Jupiter est rétrograde donc il va se calmer il va ralentir le jeu il est rétrograde jusqu'en jusqu'à fin octobre d'accord ? donc jusqu'à fin octobre la pression que vous avez subie au niveau de vos obligations dans la carrière ils travaillent ça va se calmer ça va ralentir et c'est depuis le 15 avril que vous subissez ça donc je repense encore aux personnes qui travaillent dans le soin donc calmez-vous les choses vont ralentir vous allez pouvoir retrouver je dirais entre guillemets du pouvoir mais faites attention de ne pas tricher de ne pas mentir de rester franc connaissance intérieure sachez exactement ce que vous voulez et montrez le vrai visage que vous êtes ne trichez pas avec l'autre parce que ça se retournerait contre vous capacité à aimer vous êtes capable de donner mais vous êtes aussi capable de recevoir et n'ayez pas peur faites-le ça vous sera rendu au centuple d'accord ? alors écoutez les cancers je pense qu'en ce moment c'est pas facile la chaleur n'arrange rien la situation dans laquelle vous êtes est certainement très angoissante très inquiétante vous avez une situation qui se tourne et je pense que c'est ce que je vais vous mettre en titre la fin du passé vous avez un changement il est là c'est clair dans la première quinzaine de septembre il apparaît ok ? même si vous culpabilisez alors que ce soit une culpabilité vis-à-vis par exemple vous avez un parent qui va pas bien qui est fatigué qui s'assume plus vous devez le mettre en maison de retraite parce que vous avez quand même la maison 12 qui est très activée ne culpabilisez pas vous pouvez pas travailler et vous occuper d'un parent défaillant vous êtes bien obligé de le mettre c'est pas agréable pour lui je vous le garantis le jour où ça m'arrivera je serai pas contente mais il y a un moment où bon ben voilà c'est comme ça sachez que ça va vous amener une certaine tranquillité ça va vous amener une certaine stabilité je dirais d'organisation qui va vous permettre de vous projeter d'accord ? faites attention à la manipulation que ce soit des autres ou de vous d'accord ? essayez d'être le plus franc et le plus honnête possible voilà je ne dis pas que vous êtes des menteurs les cancers je dis seulement que l'action Mars en gémeaux aura peut-être un peu tendance à vous pousser à utiliser ce qui est à votre disposition dans votre intérêt voilà je pense que je l'ai mieux dit comme ça donc si vous le faites de façon correcte c'est bien mais si vous prenez des risques attention au retour de bâton voilà c'est tout donc restez positif croyez en vous les choses arrivent et n'oubliez pas cette carte qui est très bien aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir je crois que là on vous a tout dit les cancers allez je vous souhaite un bel été je vous dis à bientôt on se revoit fin septembre début octobre puisque maintenant je ferai les guidances tous les deux mois comme je vous l'ai expliqué dans l'intro d'accord ? allez gros bisous et courage au revoir les cancers Sous-titrage ST' 501